bonjour donc aujourd'hui on reçoit olivia paul donc olivia paul qui est la responsable du laboratoire brown skin beauty donc en quelques mots on va demander à olivia paul qui est olivia paul alors olivia paul donc j'ai 35 ans je suis maman de deux enfants et je suis la fondatrice de brown skin beauty donc le premier laboratoire de formulation cosmétique dédié à la beauté ethnique à la beauté ethnique oui uniquement en fait uniquement très bien donc c'est très très ciblé en fait ciblé pour pouvoir justement accompagner les personnes qui veulent faire de la beauté ethnique pour nous avec des produits de qualité super et donc depuis quand est-ce que olivia paul fait de la formulation cosmétique alors j'ai été diplômée en 2010 ça me rajeunit pas donc ça fait 12 ans très bien déjà 12 ans que je suis ingénieur chimiste et spécialisé dans la formulation cosmétique et donc j'ai été chargée de projets dans différentes entreprises qui créent aussi des produits cosmétiques et ça fait deux ans que j'ai créé le laboratoire brown skin beauty d'accord et que tu t'es mis à ton compte exactement voilà ça fait deux ans quels sont les clients que tu cibles ou bien quels sont les clients qui viennent vers toi naturellement alors naturellement ça va plutôt être des particuliers 85% des particuliers qui souhaitent qui ont pendant le confinement ça s'est tombé pendant le confinement qui ont commencé à créer des produits parce qu'on pouvait pas sortir et qui veulent professionnaliser pouvoir vendre toucher beaucoup plus de personnes de personnes professionnelles pour qu'ils viennent me trouver pour justement réglementer tous leurs produits et après j'ai des marques qui ont déjà collaboré avec d'autres labos et qui veulent étendre leur gamme de produits super olivia paul également tu nous dis que tu fais un accompagnement de a à z est ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cet accompagnement de a à z ça comprend quoi à ça comprend quoi donc c'est pour surtout pour les personnes qui ne connaissent pas le monde de la cosmétique donc c'est à dire ça va être la rédaction du cahier des charges donc savoir quel type de produits souhaite créer le sourcing des matières premières donc justement en accord avec leur cahier des charges aller trouver les bonnes matières au bon endroit la soumission et le prototypage des textures donc justement leur proposer les textures qu'ils qui souhaitent la partie réglementaire parce que pour pouvoir vendre en france et en europe il faut le dossier informations produits le dit de dit et créer et faire des tests réglementaires donc moi aussi je m'occupe de tout ça et la production sans minimum de commandes c'est à dire si la personne elle souhaite tester son public avec 20 unités 30 unités 100 unités c'est totalement possible 100 minimum de commandes ça veut dire que la personne peut dire que voilà moi je veux avoir juste dix échantillons 20 échantillons exactement au moins pour tester mon marché exactement c'est possible et après c'est tout le mal que je souhaite que ça grossisse et qu'elle vient de me demander 500 tout à fait voilà exactement bien évidemment voilà tu nous as parlé justement du sourcing de matières premières c'est à dire que sourcer c'est aller chercher les matières premières est ce qu'on peut faire venir par exemple des matières premières d'afrique par exemple du beurre de carité peu importe qu'est ce qu'on peut faire justement alors oui on peut en théorie on peut le faire il faudra bien s'assurer que le producteur et les documents réglementaires parce que forcément comme on va vouloir vendre le produit en france ou en europe donc comme j'ai expliqué il faut que notre produit fini et les documents réglementaires ce qui implique que toutes les matières premières qu'on va utiliser et les documents donc si le producteur de notre beurre de carité pour prendre votre exemple à les documents aucun problème s'il ne les a pas soit c'est à la charge du producteur ce sera à la charge du client de les faire ah oui très bien et ça justement est ce que tu penses que ça met beaucoup de temps pour l'avoir parce que ceux qui nous regardent se disent oui mais moi j'ai envie d'utiliser du beurre de carité j'ai envie voilà est ce que c'est complexe à pouvoir voir ce document d'après toi comme ça c'est c'est pas complexe mais c'est vrai que ça a un certain coût et ça peut être un peu long ça peut prendre un ou deux mois ça peut rajouter un ou deux mois supplémentaires à la création du produit très bien super donc justement brown skin beauty peut accompagner les clients donc avec quel type de produits quels sont les types de produits par exemple alors brown skin beauty fait tous les types de produits cosmétiques c'est à dire le soin que ce soit des sérums des crèmes des laits le capillaire du shampoing des masques des living du maquillage du rouge à lait du fond de teint des fards à paupières du solaire même si on n'aime pas trop en parler il faut des produits solaires des crèmes solaires des lotions donc tout le panel de produits cosmétiques et des produits d'hygiène aussi des gels douche des savons très bien donc c'est très large en fait exactement voilà voilà donc les personnes des fois qui nous regardent se disent ok moi je suis à dakar je suis à bidjan je suis même à new york voilà comment est ce que je peux travailler avec brown skin beauty est ce que je peux travailler avec olivia paul à distance en fait oui c'est possible alors c'est vrai que c'est mieux de toujours venir au laboratoire surtout dans la au moment de cahier des charges quand on va parler des parfums pour pouvoir sentir et être sûr qu'on parle de la même chose et moi j'ai des clients en europe où je ne les ai jamais vu même en france où je n'ai jamais vu on fait le cahier des charges par visio tout à fait et après moi j'envoie les soumissions par la poste et la personne elle reçoit elle teste et on refait une vision disant ben voilà olivia cet essai j'ai aimé cet essai j'ai pas aimé très bien voilà ça peut un peu rallonger les choses oui mais pas de souci si on est en afrique on peut totalement travailler avec moi donc tout est faisable tout est faisable super donc olivia tout ça c'est bien on voit que il faut sourcer les produits il faut les formuler ainsi de suite mais ça ça prend combien de temps finalement pour une personne qui veut justement créer son produit alors si la personne avait créé son produit sur mesure on va pas se cacher les choses ça prend du temps ça prend généralement on dit en moyenne neuf mois comme une petite grossesse très bien parce que la première étape création rédaction du cahier des charges sourcing des matières premières et prototypage des textures ça prend à peu près trois quatre mois d'accord la partie réglementaire aussi prend trois quatre mois et la production en fonction des des quantités ça prend un mois donc généralement faut compter neuf à douze mois neuf à douze mois en fait pour avoir finalement son produit qui est là prêt tel qu'on veut tel qu'on l'a souhaité tel qu'on l'a souhaité super et mais comment faire alors pour contacter bonnes skin beauty comment faire pour te contacter justement alors on peut aller sur mon site internet www.bronskinbeauty.fr très bien mon instagram aussi à robas bronskin beauty le tiré du 8 bsb et on peut me alors on retrouvera toutes mes coordonnées sur ces deux deux plateformes super super merci olivia juste peut-être dernière question qu'est ce qu'on peut te souhaiter même pour la suite en fait avoir encore plus de clients ça veut dire qu'il ya encore plus de produits pour la beauté ethnique sur le marché ah bah super voilà merci donc à vous de nous suivre donc c'était olivia paul qui est la fondatrice du cabinet brown skin beauty et voilà qui est disponible pour toutes ces personnes qui ont envie de formuler leurs produits cosmétiques parce que comme je l'ai souvent dit beaucoup essayent de le faire en chine partout mais sachez que vous avez justement une personne qui peut vous aider justement à formuler au moins votre produit au départ et après vous pourrez développer plusieurs gammes autour en fait voilà donc merci à tous merci à toi olivia et puis bah on s'est dit à la prochaine au revoir